Bonsoir Tata La Rose, j'ai un problème grave seulement. En fait, mon problème est le suivant. Je suis tombée enceinte d'un gars. Le gars en question a nié la grossesse parce qu'au début de nos relations, je ne lui ai pas dit la vérité sur ma vie. Au départ, je lui fais comprendre que je vivais en famille et que je n'avais pas un niveau d'études. Alors, j'avais gratifié tout ceci pour voir sa réaction. Vu qu'on était encore au début de la relation, vu que j'avais déjà dit la vérité à certaines personnes dans le passé et ils ont joué tellement avec mes sentiments, au finish, j'ai décidé de mentir. C'est alors comme ça que j'ai fait avec mon nouveau conjoint et après quelques semaines de la relation, je suis tombée enceinte de lui et lorsque je lui ai dit la vérité, il m'a traité de tous les noms, d'une menteuse, sur quoi il ne décroche plus mes appels. Tata La Rose, je ne sais quoi faire. Je ne connais personne dans cette ville, je suis déboussolée. Je suis une battante seule au quotidien pour survivre. Je prends soin de moi toute seule. Je loue et cette responsabilité est sur ma tête. Je te suis sur ta page Facebook et j'écoute aussi souvent tes différentes interventions venant des préoccupations des uns des autres. Je suis au Cameroun. Je te réponds ma chérie, j'espère déjà que tu n'as pas à retirer cet enfant, que tu l'as gardé, parce que l'enfant c'est une bénédiction. Peu importe le moyen par lequel l'enfant passe pour venir sur terre, l'enfant c'est une bénédiction. Tu as compris non ma chérie. Tu dois savoir que si tu pars à retirer cet enfant, ça peut être que c'est le seul enfant que Dieu avait prévu de te donner. Et demain, tu pars à le retirer. Demain, tu rencontres un autre homme qui t'épouse. Quand il t'épouse, tu vas dans le mariage. Il te mouge, il te mouge, il te mouge. Tu ne portes pas la grossesse. Vous partez faire les examens à l'hôpital. On te dit que tu n'as pas de problème. Lui aussi il n'a pas de problème. Mais il ne mouge, il n'y a pas de grossesse qui entre. Tout ça, pourquoi? Parce que quand Dieu t'avait créé, Dieu avait prévu que tu vas faire un seul enfant dans ta vie. Et le seul enfant que tu as porté, tu as retiré. Et c'est fini pour toi. Donc, je ne te conseille pas. Je ne connais pas les difficultés que tu rencontres. Mais il y a une chose qui est sûre. C'est qu'aucun problème ne peut t'arriver sur cette terre si Dieu n'a pas prévu que tu as la capacité de t'en sortir face à ça. Est-ce que tu comprends? Tu m'as dit dans ton message que tu es une fille battante et tout. Tu vas devoir te battre fois deux. Pour toi et pour cet enfant. Est-ce que tu as compris ma chérie? Parce que demain, je refuse que tu te retrouves dans le village de Si je savais. En train de dire, Ah, si j'avais gardé cet enfant, qu'est-ce qu'il serait devenu aujourd'hui? Qu'est-ce que je serais devenu aujourd'hui? Tu ne connais pas les plans de Dieu pour toi. Peut-être que cet enfant-là, c'est lui qui va te sortir dans les problèmes demain. Ne te dis pas que ce sera facile. Ce sera bien difficile d'élever ses ancêtres enfants seul. Si son papa décide de ne pas revenir, ce sera très difficile de l'élever seul. Mais il y a une chose qui est sûre. Tu vas t'en sortir. Est-ce que tu as compris? Une autre chose. Tu as commis beaucoup d'erreurs. Quand j'ai lu ton message, j'ai vu que tu as commis beaucoup d'erreurs. La première erreur que tu as fait, c'est que tu commences une relation sur la base du mensonge. Ma chérie, c'est vrai que dans le passé, tu as été offensé, tu as été blessé par les ex, les gens à qui tu as exposé ta vie. Après, ils t'ont mal, ils t'ont menacé. Ils ont joué avec tes sentiments. C'est vrai ça. Mais tu dois comprendre ceci. Ça ne justifie pas le mensonge. Une relation qui est basée sur le mensonge, qui a les bases, le début, le mensonge, c'est une relation qui risque quelque voie à l'échec. Si ton partenaire ne t'aime pas vraiment, je ne sais pas si tu as compris, si ton gars là, parce que là tu me dis qu'il a fui, il est parti. S'il est vraiment fâché, qu'il part comme ça, il ne revient plus jamais, il n'en a rien à foutre. Parce que j'estime que quand il partait là, tu lui as dit, tu lui as dit que tu étais enceinte, tu n'es pas ma chérie. Donc il connaît. Même quand il dort dans son sommeil, là il sait en lui que j'ai enceinté une fille quelque part. Il ne sait pas si tu as retiré ou pas. Donc, si cet homme là t'aimait vraiment, il va se fâcher pendant un temps. Il va se dire, oui, la fille là m'a menti. Elle m'a menti, elle m'a raconté des histoires. Donc, je suis fâchée, je me fâche. Mais en même temps, il va penser à l'amour qu'il a pour toi. Parce que l'amour pardonne tout, ma chérie. L'amour pardonne tout. Il va penser à l'amour qu'il a pour toi. Et en même temps aussi, il va penser à cet enfant, cet innocent qui est en toi. Quand il va penser à vous deux, il va décider de venir et de te pardonner. D'accord? Si tu as les personnes autour de toi qui ont la possibilité d'avoir son numéro, qui le connaissent, qui l'ont côtoyé, je t'invite à leur en parler, qu'ils puissent parler avec lui pour essayer de le convaincre. Mais rien ne prouve qu'il va revenir. Surtout s'il ne t'aimait pas. Parce qu'un homme, quand il ne t'aime pas là, dès qu'il aille taper ses 5 minutes de plaisir, là non? tombe en ceinture, saute au volo, il te quitte, sans préavis, il part, il ne te régale même pas en arrière, il ne veut même pas savoir ce qu'il va devenir cet enfant-là. Donc si cet homme-là réagit comme ça, sache qu'il ne t'a jamais aimé. Est-ce que tu as compris? Mais s'il t'aime, il peut revenir à cause de l'amour qu'il a pour toi et pour ton enfant. Une autre chose, tu rencontres un homme, je ne te juge pas, tu rencontres un homme, tu n'as même pas fait les tests de sang avec lui, tu n'as même pas fait les examens de sang avec lui, tu pars mougou avec lui, cher, cher. Ma chérie, tu es comment? La jeunesse d'aujourd'hui, vous êtes même comment? Comment est-ce que tu peux rencontrer un homme, tu ne connais même pas son groupe sanguin, tu ne connais même pas son résus, tu ne connais pas si il est des résus positifs ou si il est des résus négatifs, tu ne connais pas son électroforeste, toi non, puis tu ne connais pas si son électroforeste, son résus va correspondre avec ta part. Tu pars, tu mougou avec lui, cher, cher, tout en sachant que quand tu mougou déjà avec un homme, cher, cher, ça veut dire que l'enfant peut entrer. Ça veut dire que l'enfant peut entrer. Toi, tu pars, tu le rencontres parce qu'il est beau, parce qu'il a les muscles, parce qu'il est costaud. Tu pars, tu mougou avec lui, cher, cher, ma chérie, est-ce qu'on fait ça? Ah, c'est une erreur que tu as commise. Tu connais ce que ça fait d'accoucher un enfant malade? Tu passes toute ta vie à traîner un enfant malade sans son père, son père de l'autre côté, il enjoy sa vie, il enjoy sa vie, il a même reflet sa vie, c'est marieuse quand sa femme a fait les jumeaux, ma chérie. Ça fait mal au cœur, hein? Je m'adresse ici aux jeunes filles avant de penser à satisfaire 5 minutes de plaisir parce que les jeunes garçons l'avons vous dit oui, tu as dit dans ton message que tu as 26 ans. Les jeunes garçons l'avons dit oui, oui, viens, moi, j'aime pas sucer le bonbon emballé, j'aime pas sucer ce qui est emballé, viens, on va mougou chercher. Tu vas aller mougou avec lui chercher. Dès que tu finis le mougou avec lui chercher, ma chérie. Tu portes la grossesse. Tu ne sais pas tout ce que je t'ai dit là. Tu connais pas ces informations de santé s'ils correspondent avec toi. Après, tu as accouché un enfant d'hépanocité, un enfant, un enfant mongol, un enfant qui a des maladies bizarres, bizarres. Ma chérie, tu fais comment avec? Il ne faut plus faire cette erreur-là. Est-ce que tu as compris? Une autre chose, ma chérie, si cet homme, c'est un homme qui a les pieds sur terre, un homme qui a un bon cœur, tu vas te rendre compte que malgré le fait que tu lui aies menti, il peut décider de te quitter, mais il revient juste pour prendre soin de l'enfant que tu portes en lui parce qu'il reconnaît que c'est lui qui t'a enceinté. Ça, c'est à condition que ce soit un homme qui a vraiment les pieds sur terre, qui a un bon cœur. Une autre chose en finale, pour terminer, ne ment plus jamais pour commencer ta relation. Une femme ne ment pas pour commencer la relation. Ça, ce sont les choses des hommes. Toi, la femme, au lieu de mentir dans les débuts, parce que soi-disant, tu as peur qu'on te blesse, c'est mieux d'être mystérieuse. Garde le mystère, ma chérie, tais-toi. Au lieu de raconter les choses sur ta vie qui ne sont pas vraies, mieux tu fermes ta bouche. Quand c'est comme ça, tu seras plus respecté auprès de l'homme. Est-ce que tu as compris? Soit tu dis la vérité sur ta vie, soit tu fermes ta bouche. Si tu n'es pas prête à dire la vérité à cet homme avec qui tu es, jusqu'au jour que tu seras prête, que tu vas voir que ma relation, c'est déjà à un certain niveau. Là, maintenant, tu vas commencer à t'ouvrir petit à petit. Une femme n'est pas comme un livre ouvert comme ça, que dès que l'homme va venir, il va y reconnaître, que dès les premiers mois, il va y reconnaître toute ton existence, toute ta vie. Non. Soit un livre que quand on ouvre, on tombe sur la première feuille. Après on feuillette, on tombe sur la deuxième, la troisième. Avec le temps, pas en un jour. Soit pas qu'on fouille comme ça, on feuillette, on tombe, on l'a tout lu. Ma chérie, tu as compris? Soit mystérieuse dans le futur. J'espère que mes conseils te auront aidé et vraiment, sois encore très forte pour toi et pour ton bébé. C'était Tata La Rose. Tu veux perdre du poids? Tu as pris combien de kilos? Pas besoin de stresser. Contacte juste KDM Slimming. Avec elle, tu perdras le nombre de kilos que tu veux sans souffrir, sans avoir besoin de boire le thé tous les jours, sans sport, sans restriction alimentaire, donc avec elle, tu manges ce que tu veux, son numéro WhatsApp c'est le plus 15, 13, 56, 83, 59, 8. Contacte-la!